Salut à tous, Poggo pour la chaîne Black Ravens. Ça va être ma vidéo réponse au RPG Week numéro 19. Le méta-gaming ou quand la réalité dépasse la fiction. Je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en sortir. Il va toujours y avoir un peu de méta-gaming dans n'importe quelle session. Quand les joueurs parlent entre eux pour essayer de trouver une solution, faire avancer l'histoire, on s'entend que c'est des joueurs qui se parlent entre eux, ce n'est pas des personnages bien souvent. C'est une forme de méta-gaming. Je n'ai pas vraiment d'anecdotes à compter là-dessus. Je vais plus m'attarder au méta-gaming, celui que j'aime le moins peut-être, celui que les personnes, qu'un joueur fait vis-à-vis de son personnage comme tel. Justement, quand on parlait des énigmes, tu as le barbare, pas trop brillant, qui tout d'un coup résout l'énigme. Comme ça, tandis qu'à côté de lui, tu as le magicien super intelligent qui, lui, n'est pas capable, parce que le joueur n'est pas capable, qu'il ne le voit pas. Ça, non, ça, ça ne marche pas, j'ai bien de la misère avec ça. Je pense qu'une grosse partie du méta-gaming pourrait disparaître si les joueurs prendraient vraiment conscience du personnage qu'ils ont entre les mains. Je m'explique. Si on prend, on va dire, Donjons et Dragons, si tu as 7 ou 8 d'intelligence, on s'entend que tu n'es pas vraiment brillant, que tu n'as pas inventé le bouton en 4 trous. Ce n'est pas normal que ton personnage trouve tout le temps les solutions ou arrive tout le temps que les meilleures idées a des problèmes qui ont rapport avec l'intelligence ou quelque chose du genre. Là, c'est du méta-gaming, pis si tu aimes ça résoudre des problèmes dans ce genre-là, ben, il fallait peut-être y penser avant de te mettre un 7 ou un 8 d'intelligence. Ou prendre un guerrier qui fait juste la grosse brûle. Tu sais, de l'autre côté, tu as le joueur qui fait un magicien, ou peu importe, pis qui dit, ah, ben, je vais me glisser en arrière du méchant ou du gobelin ou de whatever, pis je lui tranche la gorge. Ben, je m'excuse mon ami, mais c'est parce que tu as 6-7 de dextérité, ça ne marche pas. Tu sais, tu as de la misère à utiliser un couteau de cuisine sans te couper les doigts, pis qu'elle ne va pas essayer de trancher la gorge de quelqu'un, là, ça, c'est ça, c'est du méta-gaming. Je pense qu'en tant que mec de jeu, tu peux comme pas laisser passer ça. C'est peut-être là aussi que c'est important, encore une fois, en tant que mec de jeu, lors de la création des personnages, de bien faire comprendre aux joueurs quel genre de personnages ils ont, pis les choix, les choix des caractéristiques, les choix des compétences, tout ce que ça implique pour éviter, justement, des situations comme ça. C'est rendu là, un moment donné, c'est juste ça, faire attention à ce qu'on fait comme personnage, être certain qu'on est prêt à jouer ce qu'on a entre les mains, pis à jouer comme il faut. Mais, est-ce qu'on peut éliminer complètement le méta-gaming? Non, je pense pas. Faut vivre avec, faut juste savoir quand que ça en est du bon, pis quand que ça en est du mauvais. Quand que ça apporte de quoi, ok, peut-être, sinon, ben, on l'oublie. Fait que c'était ma réponse au RPG Weekend numéro 19, le méta-gaming. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Ciao.